Bonjour à tous ! Aujourd'hui, petit vlog, je vous emmène à EquiDays. EquiDays, c'est un rendez-vous de cavaliers de spectacle. Donc voilà, ça va être trop bien, c'est dans le mystère. C'est un des rares rassemblements de cavaliers vraiment de spectacle, où il n'y a pas de concours de CSO, de dressage et tout, de discipline un peu traditionnelle. Donc forcément, moi, ça me parle carrément. Et en plus, là, le petit bonus de cette troisième édition, c'est que parmi les participants du grand spectacle qu'il va y avoir, il y a Pauline, non pas Pauline Casté, mais Pauline Barré, donc le propriétaire de Margot et de Djabin et Sanga. Pauline, donc, de la page Facebook, Instagram et tout, Margot Enco. Et voilà, ce sera la première année des rendez-vous EquiDays, donc c'est quand même pas vrai. Et oui, je ne pouvais pas louper une occasion de la rencontrer, de rencontrer toute cette groupe alors qu'elle passe juste à côté de chez moi. Donc voilà, j'ai super hâte de voir ça. En plus, c'est un rassemblement qui est quand même assez jeune. Pour l'instant, c'est de la troisième édition seulement. Donc voilà, ça va être trop bien. Et ça aurait pu s'arrêter là et être déjà fantastique. Mais il se trouve que notre fan Lisa, que j'avais rencontré au meet-up de Val, m'a dit qu'elle a quitté juste à côté de la ville dans laquelle se déroule le rendez-vous. Et du coup, elle m'a invitée à passer chez elle et à rencontrer son troupeau à elle. Donc, ce sera un peu un double vlog, ça va être trop bien. Parce qu'avant d'aller à Aikidaze, on va commencer par aller rencontrer Tan le Petit Tan et Ninja et par hasard. Donc voilà, je suis trop content. Je ne puisse pas faire une balade, ça va être trop bien. Voilà ! Sous-titrage ST' 501 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 la maison, tellement il était chou. Et ensuite est arrivé Ekidaze. Mais une fois qu'on l'a y trouvé, c'était super bien en fait. Ça reste encore vraiment, comme je vous le disais au début de vidéo, c'est encore quelque chose qui n'a pas beaucoup d'ampleur. C'est un cadre un peu familial, amical entre guillemets. C'était vraiment super bien organisé par rapport à toute l'organisation que ça fait d'organiser un événement comme ça quand on n'est pas une grosse structure. Et les spectacles étaient vraiment super sympa. Il y avait vraiment de tout, c'est ça qui était bien. C'est qu'on avait du tout petit poney, on avait du grand cheval, on avait du gros train, on avait du cheval tout fin, on avait notre première annaise de Ekidaze, on avait notre Margot. J'étais tellement contente de les rencontrer ceux-là ! C'est le long point que je voulais les voir. Et donc ça y est, je peux dire que j'ai officiellement rencontré Pauline, Margot, Chaplin et Sanga. Une très très belle rencontre et j'ai très hâte de les revoir. Il y avait aussi Angèle et Jacobin que vous connaissez de la chaîne YouTube Le Monde de Manon. C'était trop cool aussi de les rencontrer. Je me sens très mal de savoir que ce cheval fait ma taille au garrot. Sachant que je fais 1m80, ça m'arrive pas souvent. Et donc ouais, ils ont présenté un petit numéro sympa comme tout aussi. C'était super de pouvoir les rencontrer en vrai. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu Manon. J'arrive bien de les rencontrer maintenant, mais elle n'a pas pu venir. Mais une prochaine fois, peut-être qu'un jour on ira en tant que participant avec Egon et Fanfan. Dès qu'on aura des moyens de transport, je pense que c'est un des premiers rendez-vous auxquels on ira avec les loulous. Parce que je pense que ça peut vraiment être sympa de les emmener à ce genre de regroupement. L'année prochaine, on veut plus de monde ! Donc n'hésitez pas l'année prochaine à venir en masse amener vos loulous ou venez en tant que visiteurs. Mais venez, c'est une occasion super de rencontrer des gens, de voir des beaux spectacles, des beaux numéros et des beaux couples. Donc l'année prochaine, forcément, on vous attend super nombreux. Je compte sur vous ! Et ouais, non, c'est sûr, un jour, un jour on le fera avec Fanfan. Pour l'instant, c'est pas encore possible. Mais ouais, ce sera un des premiers rendez-vous auxquels on ira, c'est sûr et certain. Un jour, Fanfan sera équité. Mais en attendant, je compte sur vous pour grossir un peu les rangs des participants et pour venir en tant que public parce que c'est super intéressant. En tout cas, ouais, j'ai vraiment passé une super journée. Il n'y a pas grand chose à rajouter à part que je vous fais plein de bisous et à très vite dans une prochaine vidéo.